Salut tout le monde alors aujourd'hui on se trouve pour mon premier tutoriel qui sera sur Raycast donc je vais vous apprendre à charger Time of Day et Time of Night. Donc on va commencer par aller chercher la Skybox de Time of Day. Donc on va aller sur le fichier Raycast, Skybox et on va chercher Time of Day. Je ne fais pas attention aux autres, c'est juste moi qui les ai faits, ils ne sont pas là pour vous normalement. Time of Day. Time of Day Fast, c'est pour les PC qui sont plus lents je pense. Si vous avez un PC qui n'est pas très puissant, il va falloir que vous preniez Time of Day Fast. Et moi je vais prendre le Time of Day normal. Maintenant je vais aller chercher le contrôleur. Donc qui est ici, au fichier 152 ou peu importe quelle version de Raycast vous avez. C'est celui-là. C'est un BMX. Voilà. Donc maintenant on va aller chercher Raycast dans Accessory Manipulation. Donc on va load. Et pareil, il est ici quand vous ouvrez le fichier Raycast. Il est là. Il faut autant qu'il charge. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon la puissance de votre PC. Moi ça prend quelques secondes. De toute façon ça peut prendre quelques minutes. Par contre ça prend quelques heures, c'est pas normal. Il ne faut pas insister de trop non plus. Mais il va juste falloir attendre un peu. Voilà. Alors Raycast est chargé. C'est tout blanc. C'est pas joli. Mais on va régler ça. On va dans MME Effects. Dans Effect Mapping. Et dans l'onglet Mates. On va cliquer sur Time of Day. Cet effect. Et on va aller chercher Time of Day. Celui-là. Et Time of Day Fast. Si vous avez pris Time of Day Fast. Prenez Time of Day Fast. C'est bien. Puis Fog Map. Donc là il est déjà sélectionné si vous voulez. mais vous ne pouvez pas sélectionner. Alors évidemment c'est dans la skatebox. D'ailleurs elle est dans le fichier Time of Day. Il y a comme là dans la skatebox. Des modèles. Ensuite il faut prendre celui-là. Il faut rouler. Mais je vous procède celui-là. Voilà. Pareil en fait chez Time of Day. On va dans On Light Map. Cet effet. Et Time of Lighting. Alors ça prend un petit peu plus de temps que les autres. Et je ne sais pas. Les baisers qui sont là. En même temps ça prend un grand. Mais je ne vais pas prendre très longtemps. Voilà. Comment il va le charger là ? Allez. C'est bon ? Et maintenant ? Pardon. Voilà. On va dans Time of Day. Oui voilà. Alors Matayama. C'est bon ? Time of Day. C'est tout fait. Voilà. Et c'est ici. Donc le fichier Recast. Matériale. On descend. C'est Matériale Flybox. Et on le ouvre. Voilà. Et du coup maintenant c'est bon. On a tout qui est installé comme il faut. Un nom. Voilà. Et on va prendre un petit modèle. Pour vérifier si tout va bien. Je vais aller chercher un modèle. On va prendre Rorea. Donc évidemment pour les stages. Il va falloir faire pareil que ce que je vais faire. Pour tout ce qui est PMX ou PMB. Et ça fonctionne avec les PMB aussi. C'est la même chose. Voilà. On va dans MME Effect. Effect Mapping. Dans l'onglet Mate. On coche le fichier PMX ou PMB. Et on va dans MME. Et on va dans MME. Et on va dans MME. Et voilà. C'est bon. Du coup la Recast qui est implique sur L. Et vous pouvez aussi essayer les autres. Il y a celui-ci. Sif Map. Qui est pas mal. Et c'est pour tout ce qui est Sif. Ils resteront sur le modèle. Ça se voit pas trop sur L. Mais sur d'autres. Ça se voit beaucoup. Ça les demande quel genre de Sif il est sur le modèle. Mais c'est pas tout à fait fini là. Voilà. Maintenant il va falloir aller dans View. Il va falloir que vous vérifiez si c'est bien coché ça. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi c'est un truc qui soit coché. Donc vous pouvez décocher ça. Ispego Enchano. Vous verrez aller ici. Et vous décochez ça anti-aliasing. Donc anti-aliasing. Vous voyez là. Il y a des petites marques. Il y a des petits noirs qui s'affichent. Et quand on décoche, ils sont plus là. Donc voilà. Là c'est bon. On a vraiment bien mis comme il faut. Comment ça va être ? Voilà c'est bon. Donc là elle n'a pas beaucoup de matériel. Rien du tout. Elle peut être beaucoup plus jolie avec Raycasque. Mais je montrerai une autre fois qu'on fait ça. Donc. Ensuite. Ce que vous pouvez faire. Pour éviter d'avoir rechargé Raycasque tout le temps. Vous pouvez aller dans File. Save Path. Pour voter où vous voulez. Moi je vous mets dans le sauvegarde MMD. Et par exemple moi elle est déjà là. Vous l'applique comme vous voulez. Moi je l'appelais jour 13 etc. Et lorsque vous allez comme ça. Quand vous êtes sur MMD. Vous êtes open. Puis vous allez par exemple là où vous avez mis le fichier qui contient la sauvegarde. Vous cliquez dessus. Et voilà comment ça change. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Time of Night. Donc c'est à peu près comme Time of Day. Avec quelques différences. Donc. Ray. Scale box. On va chercher Time of Night. Il n'y a pas de face pour celui-là. Mais bon. On va prendre Time of Night. Je mets du temps. Ah voilà c'est bon. On va chercher Eurotroller. On va chercher Eurotroller. On va suivre M6. Et on va aller chercher dans l'accessoire. L'accessoire. Ray. Et on va attendre du sous-charge. Voilà. C'est bon. En effet. Effect mapping. On va chercher Time of Night. Dans main. C'était fait. Voilà. Pareil dans l'accessoire box. Time of Night. Oui. Time of Night. Qui est parti de celui qu'on peut quand même reprendre. Voilà. Home map. Ray. J'ai sélectionné. C'est bon. Time of Fog. Voilà. On va prendre Light Map. Maintenant. Ray. Selectionne. Time of Lightning. Prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Material Map. Time of Night. C'est parfait. Material. Skatebox. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et en fait c'est bon. Mais là par exemple. On a un petit peu plus de temps. Ici. Voilà. Qui le fait un petit peu comme dans l'espace. Et si vous faites quelque chose un petit peu plus réaliste. Et que vous ne voulez pas qu'il y ait ça. On l'appelle dans le cast. Mike. Midway. Midway. On va dans Mate. Time of Night. Et Time of Night. Oui faut. Mais Midway. Voilà. Et maintenant. Il est parti. Et vous remettez ta govnac normal. Si vous voulez le refaire par exemple. Donc. Hop. Pareil. Je vais mettre un modèle. Non. Mais. Et je vais mettre en comparable raire. Voilà. Ça va bien. Allez et surfaite fait que m'appelle. Je sélectionne le fichierdown d'une indemnes 사람�ination. Voilà, on va chercher dans le mate, et on lui met le mate, et voilà, donc on lui a un oui, et c'est bon, il y en a à peu près. Voilà, donc évidemment, faites attention que, soit sur le camera lighting, je ne sais pas trop comment on pense, et bien, sélectionnez, il faut bien décocher celui-ci, et décocher celui-là, c'est bon, il est décoché. Et ce que vous pouvez faire, pareil, c'est faire une sauvegarde comme ça, vous pouvez directement y accéder. Donc voilà, ça c'est les bases de Recast. Si jamais vous avez un petit problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires en détaillant bien votre problème, et faites bien attention à l'avoir bien suivi. Si je fais trop vite, vous pourrez ralentir la vidéo. Donc voilà, et puis, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel, parce que c'était un peu stressant à faire pour moi. Je me sens un petit peu plus détendue là. Donc j'espère que ça va, j'ai pas l'air trop bizarre, mais c'est ça. C'est bon. Donc, à plus tard.